Présentation, déclaration des députés, député Iran Bruce. Merci, je suis heureuse de pouvoir partager que le mercredi cette semaine, les députés du pays vont participer à la réunion des députés féminines du pays. Cette conférence marque son dixième anniversaire et le programme de cette année a plusieurs discussions axées sur la célébration des femmes politiques qui améliorent leur collectivité. Il y a aussi un objectif d'inspirer les jeunes de redonner à leur collectivité. La conférence vise à habiliter les femmes, mais on met l'accent sur les femmes dans le secteur agroalimentaire et dans l'intérieur rural. Pour la première fois, ce programme se situera dans des milieux urbains et ruraux. Et il y aura la fête forain d'agriculture. Et donc, nous avons pour but d'engager les femmes. Donc, je vous invite à participer à un programme qui se produira jeudi, après la période des questions orales, là où on va célébrer les femmes pionnières. Nous serons ensuite à Guelph pour engager les femmes du secteur agroalimentaire et elles redonnent à leur collectivité. Et donc, nous espérons inspirer les jeunes femmes d'être engagées dans le secteur et de faire une différence d'autres déclarations de députés. Député de Hamilton, le nombre d'enfants qui attendent IVI est à 2 192. Et la liste d'attente pour ABA a vu une augmentation à plus de 13 000 enfants. C'est une augmentation de 75 %. Et on a été étonné en ce qui concerne les niveaux actuels de services. Il n'y a que 5 enfants qui reçoivent ces services que l'année dernière. Et il y a 927 enfants de moins qui reçoivent ce traitement. J'étais à une conférence de presse avec Autisme Ontario et on a été avec deux familles qui se sont touchées chaque jour à cause de l'échec de ce gouvernement. Cara Onofrio était là et Linda et Tony Brambio et leurs fils étaient là. Ces familles ont parlé de leurs expériences. Donc, il faut faire davantage. Ils ont raconté leur histoire et nous leur devons beaucoup à cause de ce qu'ils font lors de l'échec du gouvernement. Ils hypothètent leur maison. Ils utilisent leur RER. Et le ministre a parlé du progrès malgré le manque d'un progrès. Ces gens ont besoin de l'appui du gouvernement. Député de Newmarket Aurora. Merci. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour représenter la circonscription de Newmarket Aurora. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la culture et le travail de notre hôpital, Southlake Regional Health Center, mené par le PDG, le Dr. Dave Williams. Cet hôpital nous inspire de façon particulière et donne des expériences excellentes aux patients. C'est à cause des cinq valeurs que l'hôpital atteint cet objectif chaque jour. De prioriser les patients, d'utiliser les nouvelles technologies, d'assumer les responsabilités et de s'occuper des patients. Les patients reçoivent d'excellents services. L'hôpital est chef de file en matière de soins de santé innovateurs et a marqué cinq ans de services de cancer dans la région centrale des Air Lys. L'hôpital marque son cinquième anniversaire et c'est tout à fait excellent. C'est excellent pour nos villes, pour l'hôpital, mais c'est aussi excellent pour les gens que l'hôpital deserve chaque jour et pour les patients qui sont touchés par les maladies et les familles qui sont appuyées à cause du travail de cet hôpital. Je suis fier de représenter un hôpital si innovateur, qui a du personnel excellent et qui nous inspire à l'échelle de notre collectivité. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour partager une résolution du conseil municipal de Newtikomsi qui a été adoptée récemment. Monsieur le Président, la ville de Newtikomsi se trouve dans ma circonscription et a une installation en Honda et la municipalité est contre la vente d'hydro-one. Étant donné que le réseau électrique de la province est un actif crucial pour l'économie et très important pour le bien-être des entériens, et étant donné qu'il est important que les entériens puissent contrôler le réseau d'électricité, étant donné que les autres territoires des compétences démontrent que la privatisation provoque une augmentation des tarifs, étant donné que notre système public produit des centaines de millions de dollars de recettes pour le gouvernement provincial pour payer les services dont nous dépendons, étant donné que la vente des actifs d'hydro-one ne sera qu'un bénéfice à court terme et en retour une perte à long terme. Étant donné que le gouvernement n'a aucun mandat des électeurs de vendre d'hydro-one, donc la ville de Newtikomsi implore le gouvernement provincial de mettre fin à la vente partielle d'hydro-one et de le conserver en tant qu'actif public. À peu près de 100 municipalités s'opposent également à la vente d'hydro-one, donc j'aimerais que la Chambre comprenne que c'est un conseil non-partisan et il veut que le gouvernement les écoute. Le député James Bay au ministre, imaginez-vous la colère chez les gens du Nord lorsqu'ils ont appris que les services d'autobus à Hearst, Capes-Casing et Cochrane seront éliminés et nous perdons ces services essentiels. Et cela lorsque le gouvernement dit qu'il faut faire des investissements importants en infrastructures quant aux transports en commun. Mais à la fois, le gouvernement vend Ontario-Northland à perte et donc c'est après une promesse d'améliorer les services d'autobus et qu'on allait recevoir un meilleur service d'autobus. Mais le gouvernement n'assume pas sa promesse et élimine les services d'autobus là où il existe. Par exemple à Cochrane, Capes-Casing et Hearst, ces municipalités perdent leurs services d'autobus et donc ils n'auront que trois autobus par semaine. Cela ne doit pas être l'action du gouvernement. Si le gouvernement prend au sérieux l'infrastructure, la province dépasse le Grand Toronto. Il y a des endroits tels que Cochrane, Capes-Casing, Hearst et ces municipalités ont besoin de ces services pour pouvoir fonctionner. Et lorsque ces municipalités voient le gouvernement qui dit qu'ils veulent faire des investissements en transports en commun, mais à la fois font des compressions en transports en commun au nord, ces municipalités comprennent très bien les municipalités. C'est une règle, c'est un gouvernement qui priorise les gens d'une région de la province. Dépité de Barrie, aujourd'hui, le Réseau des survivants de cancer du Canada lance leurs nouvelles ressources en ligne. Il y a des renseignements disponibles en matière du cancer de peau et il y a presque 6500 Canadiens qui reçoivent une diagnostique de cette maladie chaque an. Le Réseau reconnaît le fardeau de la diagnostic de cette maladie pour non seulement les patients, mais pour les familles et pour leurs proches. En réponse, le Réseau a créé un portail en ligne qui reconnaît et qui s'attaque aux enjeux en matière de cette maladie, quoi que ce soit à l'étape précoce ou plus avancée. Il y a plusieurs ressources dans la matière en ce qui concerne le traitement et la diagnostic. Il y a des renseignements et des ressources disponibles quant à la planification financière. En tant que survivant, je comprends bien la nécessité d'avoir de telles ressources. Je félicite le travail de ce Réseau pour sensibiliser les gens au cancer. Merci et félicitations au Réseau et merci de ce que vous avez fait. La mauvaise gestion du gouvernement continue de rendre la vie inabordable en Ontario. Dès le 1er novembre, le coût d'électricité à l'heure de point voit une augmentation. C'est quatre fois plus élevé lors de l'arrivée en pouvoir du gouvernement. Les nouvelles augmentations forcent les intérêts rurales d'être en pauvreté énergétique. Les gens de ma circonscription affrontent un choix impossible de payer leurs factures d'électricité ou d'acheter des aliments. Maintenant, le gouvernement souhaite vendre Hydro One sans empêcher l'augmentation des tarifs. Plusieurs municipalités ont adopté des résolutions qui s'opposent à la vente. Les intériens sont contre la vente et les hauts fonctionnaires s'opposent aussi à la vente, mais le gouvernement ne les remarque pas. D'ici 2020, une fois que 60% d'Hydro One sera vendu, le directeur de la responsabilité financière a dit que la province va souffrir d'un impact négatif en matière du budget. Le gouvernement parle de l'importance de l'infrastructure, mais il est satisfait de vendre Hydro One pour seulement 2,5% de son plan. J'implore le gouvernement de financer l'infrastructure sans étouffler la pérennité de la province. Merci. Je suis heureuse de parler d'une célébration pour la communauté sud-asiatique de Vali, où le festival des Lumières est marqué par des Hindus et des Sikhs à l'échelle du monde. Ce festival marque la victoire de la lumière sur le noir. À l'échelle du monde, Le monde de Vali sera marqué, mais la célébration a déjà commencé. Dimanche dernier, j'ai participé à une célébration. C'était une démonstration excellente de culture et de tradition. Il y avait énormément de personnes qui assistaient à l'événement pour célébrer le festival des Lumières. C'était tout à fait excellent. Tout le monde a bien mangé. Il y avait aussi d'excellentes performances par des jeunes talentueux. J'aimerais remercier l'organisme qui a organisé cet événement. C'était une excellente façon de promouvoir la culture sud-asiatique dans la province de l'Ontario. Je suis fier de faire partie d'une collectivité comme Alton. C'est là où on célèbre la diversité et cela nous rend plus forts. Nous sommes très heureux de vivre dans une société multiculturelle, là où on accorde une valeur à la diversité. Député de Clinton-Lawrence, Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés le jeudi dernier, M. Irving Ungerman. Irv, comme on l'appelait, est né pas loin du marché Kensington. Il n'avait que 2,5 livres, mais il a survécu et finalement il est devenu un excellent constructeur. Il était champion du pugilisme à Toronto. Il avait une entreprise de volailles. Il a appuyé des activités de charité comme Variety Village. Il a joué un rôle en ce qui concerne l'implantation des Blue Jay à Toronto. Il a appuyé plusieurs athlètes. En effet, il a appuyé les bonnes personnes et les bons événements. Il était membre honoreur du GRC. Il était excellent ami de l'ancien lieutenant-gouverneur Lincoln Alexander. Il s'est vu décerner l'Ordre de l'Ontario. Il était un géant malgré sa taille. Comment dire? Il était un vrai mensch, qui veut dire une excellente personne. Il était très généreux. Il adorait ce pays. Il adorait cette ville. Il était vraiment une pionnier. On le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il va nous manquer. Je remercie les députés.